YouTube, toujours sur contrôle. Ça y est, on se rapproche, on va retourner dans notre bonne vieille ville. Est-ce qu'on va y découvrir des choses ? Probablement. Est-ce que ça va faire peur ? Probablement aussi. On va aller voir tout ça. On va aller voir ce qu'ils ont à l'ordinaire. C'est tout ici. Notre maison, notre école, les arbres, les déchets... Un peu creepy, non ? Ok, je ne peux pas renverser les... Ah, voilà, là, il y a un truc. Là, nous avons un petit dossier. C'est fou comment ils travaillent, ils laissent renner les dossiers partout hein. Dis-donc... Quoi ? Ah oui, non, c'est le... C'est l'interview de Dylan... ...qui est en train de tourner, ok. Oh putain, il m'a fait trop mal lui. Salut. Ok. Ok. C'est bien, on peut l'activer à travers la vitre. Ok, supplément... Là, il y a un truc... Fais mon chaton ! T'arrives. Et là, ils ont recréé la décharge. Et là, ils ont recréé la décharge. Ah, ils l'ont pas recréé. Ils l'ont pas recréé, ils l'ont prise ? Ah, les ouf. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, déjà trois. Nous appelions la deuxième diapositive la prairie. Euh... Mais ce n'était qu'un terrain vague en réalité. Il y avait un cabanon et une ligne téléphonique. Ça sentait les fleurs. C'était un parfum intense, enivrant. Quand on était là-bas... On était là-bas, on faisait des rêves incroyables sur moi à cause de l'odeur. Je n'aimais pas trop ça. La sensation de perte de contrôle dans mes rêves. Tout fondait. Et quand j'en sortais, tout avait fondu autour du projecteur. J.F. Séance de thérapie 2010. Il adorait ça. On a fini par apprendre qu'il y alliait de plus en plus régulièrement. Seul. Et un jour, Tom l'a coincé. Il lui a fait cracher son secret et elle a mis la main dessus, sur le projecteur. Il se l'a approprié avec sa bande. J.F. Séance de thérapie 2010. On a cru que Neil s'était perdu dans la prairie, quand Tom a changé de diapositive. Mais ce n'était pas ça. D.F. Entretien 2002. L'existence du diapositive supplémentaire n'a confirmé, sinon de code prairie. L'état de Tom et ses sbires empiraient. Il faisait de plus en plus peur. La prof de maths, Madame Chester, avait essayé de les rappeler à l'ordre et ils lui ont renversé un piano dessus. Ça lui a brisé les jambes. Ensuite, Tom l'a frappé à la tête et c'était fini. Plus de Madame Chester. Je l'aimais bien. J'aimais beaucoup les maths. D.F. Entretien 2002. Il déconne pas. C'est la Godot qui a fait déborder le vase. C'était du niveau de sa majesté des mouches. Les adultes ont fini par comprendre qu'il y avait un problème. La police est venue chercher Tom et Hugo pour les amener. Tom hurlait que la non-mère allait tous les faire disparaître. Le couvre-feu a été mis en place pour les enfants d'ordinary. Papa et ma maman étaient vraiment en colère. Ils nous ont posé plein de questions sur la décharge et tout le reste. Je me disais qu'à ce moment-là, j'ai souhaité qu'ils disparaissent comme avait dit Tom. Notre réveil, le lendemain, presque tous les us avaient disparu. Est-ce ma faute ? Est-ce que je sais pas ? J.F. Essence de thérapie 2010. Confirmation de la disparition de la plupart des habitants d'ordinary sur un EM lié au projecteur de diapositive. On est entré et on a rencontré Polaris comme une étoile. Elle nous a dit qu'on avait quelque chose de spécial. Elle nous a donné ce quelque chose de spécial. C'était comme naître ou renaître. Découvrir le monde pour la première fois. Tout était familier mais aussi différent. J.F. Essence de thérapie 2010. Polaris nous a expliqué comment éteindre le projecteur. Les singes bousillés et la non-mère arrivaient à toute vitesse. Dylan pleurait. J'éteins le projecteur et ils ont disparu. Tout s'était fini. J'ai pris toute la positive et je les ai brûlés. Sauf celle de la main. J.F. Essence de thérapie 2010. Existence d'une entité paranaturelle non confirmée. Code Polaris IDE 199 29. Supplément d'ordinary. Les détails se basent principalement sur les entretiens menés avec Dylan Faden. Les entretiens suivants pour plus d'informations. Et les séances de thérapie de Jesse Faden que nous avons pu obtenir. Ainsi que les preuves circonstancielles trouvées sur le site d'ordinary. Les témoignages et trois sources comportent des informations contradictoires. Par exemple, D.F. prétend que le projecteur contenait 8 diapositives. J.F. en évoque 9. Le bureau a retrouvé des diapositives intactes dans le code 36. Et les restes brûlés de 6 autres. Celles-ci étaient hélas trop endommagées pour les utiliser dans le projecteur. Nous pensons que Jesse Faden est responsable de la destruction des diapositives. Remarque. Le Dr Darling a demandé à ce que le contenu de la décharge d'ordinary soit apporté au bureau afin d'être examiné et analysé. Dans l'espoir d'y trouver d'autres diapositives objets altérés. En raison de l'espace limité du secteur des enquêtes, l'examen de cette EAM aura lieu dans le secteur de confinement. D'aller ouf. Ordre de cessation de travail dans la décharge. Sur ordre du Dr Darling, tous les travaux dans la décharge d'Orianaïe doivent être cessé immédiatement. Les ressources seront allouées au département de... Vous en saurez plus bientôt. Cette zone sera condamnée à la fin du mois. Veuillez en retirer tous vos effets personnels avant ce terme. Des positifs pour projecteur des diapositives trouvés dans cette zone doit être immédiatement apporté au Dr Darling. Il y a un miracle illuminé. Hmm. J'ai regardé le poème. C'est seulement que je n'ai pas trouvé un poète par ce nom. J'ai trouvé un film européen qui s'est passé ici dans les 60s. Néan Thomas Seine. Quoi? Je n'ai pas... Je n'ai pas... Le poème. Il te suit très bien. Le poème. C'est la façon dont tu vois les choses. Peut-être que tu l'as écrit toi-même. Je n'ai pas. Il n'y a pas de problème. Le psychiatre a l'air vraiment sympa. Tu as dit que tu as dit que tu as un petit peu de toi qui est perdu. Pouvez-nous parler de ça? Ok. Oui. C'est... 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 Compliqué quand même à expliquer. C'est... 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 Ah... Ah donc on apprend... On apprend que Jesse était enfermé. Probablement hospitalisé. Un peu de joues. L' velocidade. C 쫄西 en ligne. Merde j'avais plus de manas. Maj. Hop là ça revient. Hop. Voilà. Tellement mieux. Hop. Voila. Hop. Apparemment le gros boxon... Mais les mecs ils ont déplacé une décharge quoi. Cherchez la botte d'Arling qui contient le projecteur de diapositive. C'est bon. ... Effective immediately. D'Arling a pris le projecteur dans le secteur de recherche. Il a dédié une whole area à ça, donc il savait qu'il était important. Réalisé de dimension. C'est là où nous allons ensuite. Nouvelle mission, le tango finnois. Je loue comme nom non ? C'est parti. C'est parti. Ok, là rien de spécial. On va voir si on peut ouvrir la porte qui est ici. La réponse est oui. Allez, reviens au tourne-disque. Ok. Ok, 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 ok. On n'avait pas été en face, Stirling Avenue ? A priori non. Pourquoi ? On fait tourner ? Pourquoi je n'avais pas pris ça ? Je peux pas ? Merde ! Ah merde, oh la la. Qu'est-ce que je fous ? Oh la, le son qui déconne. Oh le son qui était en mode full délire quoi. Comment j'y vais là ? On peut pas. Recherche le projecteur. Recherche le labyrinthe du cendrier. Ah, on va y retourner. Oh la la, des capacités. Alors attendez. J'ai 9, donc on va pouvoir prendre ça. Maintenant, j'ai lancé multiple. Vous récupérez désormais de l'énergie lorsque vous tenez les objets avec lancé. Oh la la, en plus je récupère de l'énergie maintenant quand je lance. Alors là, vraiment. Meilleur truc. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Améliorer perforation. Bah ouais. Trop bien. Et là les autres, j'ai clairement pas assez. Mais du coup. Toujours pas ça. Perforation. Je peux rajouter un dernier truc maintenant. Trop bien. Amélioration de zoom perforant. Des munitions en lévitation. Amélioration des dégâts. Vitesse de rechargement plus 10. Ah ça pourrait être pas mal ça. Ah la recharge, la rechargement, ouais ça peut être pas mal. Cadence de tir plus 18. Ouais, donc clairement c'est pas mal ça. C'est encore plein ça ? Oh la la, mais c'est tout le temps plein là. Pourquoi ? Je regarde même pas ce que c'est. C'est bien, euh... Voilà. Ça c'est les mêmes. J'ai deux à 18 et un à 16. 18. Oh la la, mais attendez. Vitesse de saisie là. Attendez, je peux changer lui. Parce que lui j'en ai un mieux là. Voilà. En plus comme ça, ça me fait dégager un de 3. Voilà. Et bah, euh... Et bah voilà. C'est cool. C'est cool. Objet à collection. Oh la la ! Quel bon truc ! C'est très puissant de lancer. Bah ouais là, du coup, il va être franchement... J'avais 9 ans quand je suis tombé sur l'album des All Gods, mon père. Jesse Faden. Ok. Supplément du Globe. L'objet a été trouvé dans la suite avec terrasse due à Toronto et appartenait à David Wolfe. Il faisait l'objet d'une enquête pour trafiquer légal de matériaux altérés. Il faut voir l'affaire 13HQ37. Les agents du bureau ont perquisé son appartement terrasse et trouvé de nombreuses possessions en ordre paranormale. Donc cet objet. Monsieur Wolfe a été placé en état d'arrestation. Donnée supplémentaire. Article du Toronto Daily. Pourquoi un banquet d'investissement de Bay Street, âgé de 36 ans, riche comme Cresus, et marié à un mannequin disparaîtrait en pleine nuit ? C'est la question qui tient la haute société de Toronto en haleine depuis la semaine dernière. La police affirme mener l'enquête. Un cinglé qui présente une émission de radio aux USA prétend qu'il a rejoint les Illuminati. A mon avis, Monsieur Wolfe a eu assez de son travail et de sa famille à tout plaquer après sa retraite sur une île paradisiaque. Après un moment, il s'inore et s'irote des Mai Tai. Donc que tout le monde le croit mort. Message entre collègues. Don. Devine qui vient juste d'inspecter une livraison d'environ une centaine de toutes petites boîtes. Moi, voilà qui. Et devine qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de chacune ? Une seule dent humaine. C'est dégueu. Dillon's a lost cause. I know, I struggled to see this. But we've contained him now. I wish I had sided with Marshall back when it was just one person. So many dead. I thought his youth was an asset. I'd... Just too much too soon. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know what. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Vous avez entendu des nouvelles fausses erronées. Le comité va bien, est intact. La faction rebelle, la dissidence est... Passée, renvoyée. La crise, la purge est terminée. Ce n'est pas un problème sourcil pour vous. Je vais y raccrocher à présent. Ils ont pas l'air en méga forme quand même. Je veux pas dire mais... Je vais essayer de retourner parler à mon frangin quand même. Potentiellement à Machine aussi là. Que je me rappelle jamais son nom là. Et puis au frérot. Pop ! Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir des trucs à me raconter ? Bah ouais, regardez. Il y a plein de trucs à me dire. Je ne sais pas, c'est-ce qu'il va y avoir des trucs à me dire ? Je ne sais pas, c'est-ce qu'il va y avoir des trucs à me dire ? C'est-ce qu'il va y avoir des trucs à me dire ? C'est-ce qu'il va y avoir des trucs à me dire ? Et elle est déjà en train de faire sa propre chose. J'ai vu ces présentations d'enfants tout le monde. Il semble qu'il appréciera le limelight. Donc vous avez remarqué, hein? Quand il m'a recruté de l'école, il vient de visiter. Il interrompte mon cours de physique par chianti, « Ah, non-quite-professor ! » Et puis marcher vers le front de la classe, où il proceeded à berater l'idée de la loi thermodynamique. Il a été un showboat toute sa vie. Darlene a visité vous dans l'école ? Oui, il a lire un paper que j'ai publié. Il m'a recruté à me pour le bureau. J'ai accepté et puis j'ai passé des années pour l'accès à la recherche de la recherche d'Arlene a proposé. Et quand je me demande de mon niveau de l'accès, il m'a recruté que c'est temporairement exprimé. Et puis, il changeait le sujet à l'effet d'entropie sur la chance. Je me demande de qui, d'Arlene, il a travaillé. Marshall ? Trench ? Vous avez apprécié quelque chose de Dylan's condition ? C'est seulement qu'il est certainement Hiss, mais je pense que son chantant a fait ça assez obvious. Vous savez, interestingly, les mots de l'Hiss incantation ont une longue longue de 4 lettres. Les mots plus communiques utilisés 7 fois sont WANT. Les autres plus communiques sont THROUGH et TIME. C'est très intéressant, vous pensez ? Je ne veux pas les mots. Qu'est-ce que mon frère ? C'est bon. Pardonne-moi. Je suis un peu off-track. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais. C'est bon. Et pas mal. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que la raconte ? Est-ce que la raconte ? Est-ce que la raconte ? Alors allons voir le frangin. Est-ce qu'il a des nouveaux trucs à me raconter le frangin ? A priori non. Ah non non, le frangin il a rien à nous dire. Ok. Ouais, on va se faire ça. Chronologie des événements. Examen de la chronologie des événements relatifs à l'invasion. Afin de déterminer éventuels schémas et comportements du IS en ce moment, établir une chronologie difficile car nous manquons de moyens de communication fiables entre les secteurs du bureau et les membres du personnel. Les modèles préliminaires indiquent que le point 0 de l'invasion se situe dans le site exécutif. Une fois que nous pourrons interroger le personnel ayant survécu, il sera possible de situer son point d'origine. Autre question en suspens pour laquelle une chronologie serait utile. Comment le IS s'est-il franchi le verrouillage interne ? Comment la résonance du IS se déplace-t-elle dans l'espace, délibérément ou uniformément ? Quel est son but ultime là ? Le monde extérieur, destination interdimensionnelle, consultez pour le rapport complet. Donc faut que je retourne autour du disque là. Ah attendez il veut me dire un truc lui. Ah c'est tout. Ok. Alors faut que je retourne autour du disque. C'est quoi le plus proche ? Parce que là c'est l'entrée de la lisière. C'est là. 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 Oh merde. Eh merde. Ah il y a le truc qui les soigne. Il est là, merde il est bougé. Il est encore bougé. Oh merde j'ai quasiment plus de vie. Qu'est-ce que je l'ai foutu ? Ok ça va super et toi ? Bah écoute ça va pas trop mal. Le jeu est bon, je m'amuse bien. C'est quoi le jeu ? Le jeu c'est Control. Et c'est un jeu de remédie, c'est un jeu d'aventure action qui est assez chelou dans l'histoire. Il se passe plein de trucs paranormaux et tout. C'est assez étrange mais le jeu est chouette. Le jeu est chouette, j'y passe un bon moment. Ah voilà on peut aller en face. Comment ça ? Ah ouais ok. Attendez je vais faire ça, voilà. Tellement mieux. Oh bah le bâtard ! Petit bâtard ! Oh ça c'est dégueulasse. Qui est-ce qui m'a tué ? Qui est-ce qui m'a tué ? Oh j'espère qu'il y a un point de sauvegarde pas loin là. J'espère que ça recharge avant. C'est loin. C'est méga loin ! Bon bah on y retourne. Comment ça ? Non mais non mais euh... Désolé les gars j'ai pas le temps. On va attendre de recharger. Pas de bouger ! Pas de bouger gars ! Ca est chiant. Ok. Ok. J'ai compris. Ok j'ai compris. Oh. Je vais... Oh merde ! Non 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 non. Rudolph ! J'ai vu qu'il y avait un vilain, un vilain invisible. Donc faut que je fasse gaffe aux vilains invisibles quoi. Roh c'est loin ! Le fait que ça soit si loin c'est relou. Hop 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 ! Essaye de regarder où tu vas ça ira mieux. Hop 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 ! C'est bien ils font joujouis ils sont là bas ils sont contents. Oh la la il m'a déjà déglingué quoi. Putain mais pourquoi il fait ça ? C'est super chiant quoi. Oh fuck ! Bon ! Allez ! Allez on y croit. On y va on y croit. Putain là il m'a eu mais vraiment en 3 coups. Et heureusement ma vie est... Ma vie est buff au max quoi. Heureusement ma vie est buff quoi. Avec ce jeu ma vie est buff mais... Il m'a eu. Putain je me suis encore fait toucher. On y croit. On y croit. Sous-titrage ST' 501 Non 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 Putain merde Putain y'a le Putain mais Qu'est-ce que j'ai pris ? Putain mais merde Oh la la Salut patates art Putain les deux ils sont relous quoi Entre l'ennemi invisible et puis l'autre Qui me trichote là C'est tellement long Enfin c'est ça qui me fait chier en fait C'est me retaper toute la route à chaque fois là C'est juste méga relou quoi Ah il est vraiment chiant ce boss là Je crois qu'on va finir là-dessus C'est le temps que j'arrive à le déglinguer Parce que bon on est C'est bien mon petit pétard mais Ok Bon on est reparti Putain mais je croyais que j'avais changé Putain mais je croyais que j'avais changé Oh il se planque ce connard Merde 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 Putain il y'a l'autre qui me tire dessus Putain de merde Il est ouf il est ouf Pourquoi je suis coincé ? Oh d'accord Ok Compris Mais non mais non Oh la la l'horreur quoi Oh les deux c'est les pires là Ok lui il est mort Non 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 Oh la la j'y vais pour récupérer de la vie J'en perds Putain Putain Pourquoi je vole pas ? En fait je suis un peu con Je devrais voler aussi En fait je suis en train de m'énerver mais J'utilise pas mes capacités C'est un peu con En fait c'est sacrément con quand même J'ai volé J'ai volé Pourquoi je vole pas ? En fait eux je vais les buter parce que j'en ai marre Voilà Voilà merci J'en ai plein le derrière je vais me les taper à chaque fois là Au moins là on est tranquille Bon Donc j'arrive Paf Bam Je décolle Et là c'est le gardier Et puis les bruits qu'il fait là Et puis les bruits qu'il fait là Ça c'est de la merde Voilà à partir de là Là il y a les relous Donc là Pan je vole Non Oh la 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 Quelle connerie Et il s'est barré Super Mais on peut pas aller Putain mais Ce qui m'énerve C'est que l'ennemi invisible Déjà il est invisible Déjà Donc déjà rien que ça Rien que ça c'est de la merde Déjà Les ennemis invisibles Arrêtez ça dans les jeux Personne n'aime ça Ça fait chier tout le monde Arrêtez quoi Et deuxièmement C'est quand il fait son explosion de merde On a pas la range pour se barrer C'est impossible de se barrer en fait Quand il fait son explosion de merde Donc Quand il balance son truc là Son caca Bah t'es mort T'es juste mort en fait Ah bah ça je peux pas D'accord ok Super heureux c'est à chaque fois qu'ils reviennent La bonne idée Ils me suivent ou pas ? Ils me suivent pas Bon Bah c'est vraiment de la merde quoi Bah les ennemis invisibles là On vous aime pas hein Là on a bien visé Merde pas chargé assez longtemps Oh là en fait je devrais m'en foutre Merde Ah mais ah oui j'ai plus d'accord J'ai compris Vous voyez ce que je vous disais ? Son caca son caca on peut pas le On peut pas l'éviter quoi son caca hein On peut pas l'éviter quoi son caca hein Et après ça dure des plombes pour y retourner Parce que y'a pas de sauvegarde juste avant les boss On a une sauvegarde coupe point contrôle Et donc on met des plombes Pour refaire le boss Waouh Ah non des bonnes idées hein Y'a pas à dire hein Dernière fois que je t'ai dit que j'ai testé ces mobs T'es en mode mais non ça va Non mais là il a un Celui là il a un fer Enfin Si quoi ils sont tout seul ouais on est d'accord Non je suis d'accord C'est vrai que je t'ai dit ça Euh Le fait est que quand ils sont tout seul Oui ça va Mais là y'a le boss qui te trichotte Je rappelle quand même que ma vie est augmentée au max Juste comme ça J'ai maxé ma vie hein Et malgré ça le boss me trichotte Et en plus y'a l'autre connard de machin là qui explose Mais en fait ouais non mais c'est le fait qu'on puisse pas les éviter ça me gonfle quoi Ça me gonfle vraiment On les voit pas Et en plus non seulement on les voit pas Mais en plus y'a des boss qu'on ne peut pas éviter quoi C'est quand ils nous font l'explosion c'est mort Tu la prends en pleine tête Est-ce que c'est fer ? Pas du tout Est-ce que je vise comme un connard ? Oui parfaitement Il va me faire son dash Il va me faire son dash Je vais faire la gueule Je vous jure il va dasher dans ma tête je vais faire la tranche Putain mais merde Putain mais merde Ta mère le mob Mon père aussi d'ailleurs Putain je sais pas où je suis Non mais putain Non mais vous avez vu ça ? Ça me nique toute ma vie C'est tellement loin C'est tellement loin Ça me saoule Ça me saoule 100% quoi Le lancer dessus ça marche pas parce qu'il est vite Je vais l'iniquer aussi Je vais l'iniquer aussi Je vais l'iniquer aussi C'est lui m'énerve Merci Merde il est où il est là ? Le fait qu'il y a un combat qui sert à rien là ça m'énerve Bon Bon Pour la 150ème fois On y retourne Bon Je mets tout à côté quoi Je mets tout à côté quoi Voilà voilà il m'a balancé deux trucs dans la tête et bah je suis à mort quoi Super Je suis ravi Ah il est où ? Il est où le connard invisible ? Il est là Putain mais vous avez vu ça ? Non mais Trois tiers Trois tiers Ils vous butent Trois tiers ils vous butent En fait faut que j'arrête d'essayer de buter les mobs en fait Essayer de buter les mobs c'est une connerie En fait faut juste se concentrer sur lui et essayer de le déglinguer le plus rapidement possible quoi En fait c'est juste ça quoi Faut essayer de le déglinguer lui le plus rapidement possible Et le reste tu t'en fous Tu voles tu cours Mais tu fais pas attention à ça quoi Oh mais c'est chiant Non mais ce ohlala Ce combat là là qui revient à chaque fois c'est chiant on s'en fout Il y a tout qui est chiant là en fait là Là tout est chiant Le mob est chiant Enfin le boss est chiant La manière d'y allier est chiant Le combat qui repop à chaque fois est chiant Le combat qui repop à chaque fois est chiant Allez alors là déjà J'en ai foutu plein ta gueule là Ce boss est une purge Ah bah ok ça me rassure Il est où ? Il est où ? Putain là il va m'en foutre plein la gueule J'ai eu le malheur de me barrer deux secondes Il va m'en foutre plein la gueule Putain merde il recharge son bouclier ce con Il est où ? Il est où ? Il est où ? Ah non C'est parti. C'est parti. Vous avez vu ? J'avais full barre de vie. Vous avez vu en combien de temps c'est parti ? Est-ce que vous avez vu en combien de temps ma barre de vie est partie ? Je peux toucher les ennemis volants avec le lancé. Ceux qui explosent là ? Faut faire deux lancés rapides de suite. Bah merci pour l'info tu vois, j'avais jamais fait gaffe. J'avais peut-être pas fait gaffe parce que jusqu'à maintenant j'en avais pas eu besoin. Putain non lui il va crever. Vas-y. Vas-y tu m'as saoulé. Vas-y. Vas-y- Sous-titrage ST' 501 Bon Liu Oh la la mais elle se coince partout aussi ça c'est chiant mais bordel Oh la la mais c'est dès qu'il y a un obstacle faut qu'elle se le prenne et qu'elle Super Super Un tiers de ma vie Un tiers de ma vie Putain de merde Putain il n'y a pas de villes là dedans quoi Il file pas de vie ces connards Putain mais Je le déteste je le déteste Est-ce quoi ça m'énerve J'ai pas réussi hein Johanna je sais pas si t'as vu mais Les deux tiers d'affilée rapide là Je sais pas comment on les fait Déjà en fait j'ai une compétence déjà pour Pour avoir plusieurs objets Normalement Et alors je sais pas comment ça marche Klik droit Klik droit Attendez c'est Lt C'est lequel Lt Ah attendez Tac Ok Ok C'est bon j'ai trouvé le bouton Ah ça y est regardez il n'y a plus les combats là Oh enfin Putain Ah bah voilà J'aurais dû fermer ma gueule J'aurais dû fermer ma gueule Bah ouais Bah ouais Bah voilà Oh super J'ai plus de vie Génial Non mais la manette ça va J'ai plus de vie Ok donc faut que je descende pour aller récupérer ma vie là. Ah il fait ça ! Bon j'ai récupéré ma vie déjà. Bon. Oh les merde ! Oh la 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 moitié ! En vrai ! Il m'a pris la moitié de ma vie. C'est bien. Par contre j'ai pas compris comment... Ah non euh... Je l'épare. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merde t'es pas là. Je vais me le prendre en pleine tête. C'est sûr. Il est où ? ... 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 Qu'est-ce que j'ai pris ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Bon je crois que je me suis pris un truc qui m'a lancé mais... Putain faut les voir quoi. Putain c'est loin. J'ai pas compris comment lancer plusieurs trucs en même temps, enfin à la suite quoi. Je l'ai pas. Ils vont me remettre un combat juste derrière là, je vais péter un peu. Ok. Bon. Et ben on y est, de nouveau. Enfin de 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 nouveau. Ok. 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 Putain de merde ! Putain mais, elle se coince sur le moindre caillou par terre, elle se coince. Putain ! Je sais pas, elle se mette. Putain-la. Ah. Ah. C'est parti. Non mais vous avez vu ça ? Elle se coince partout, partout. Dès qu'il y a un truc, elle s'arrête pile. C'est d'un chiant. Mais c'est d'un chiant. C'est d'un chiant. Il est ouf. Connard. Et merde ! Et merde, tout débarque en même temps. Le pire. Merde ! Putain je l'ai vu au dernier moment. Quoi ? Non mais ça devait pas me toucher là ! Putain merde ! Putain merde ! Non ! Ah putain. Ah puis dès que je suis trigger parce que je me suis fait toucher et que je pensais pas. Forcément ça aide pas quoi. Ça fait 40 minutes que je suis sur ce boss de merde quoi. Minimum. Ça sinon dans le chat vous vous amusez bien ou pas ? Est-ce que dans le chat vous vous amusez bien ? Est-ce que vous appréciez ce gameplay ? Bah. Et voilà. Et voilà. Bon. On y va. Parfait. Quoi ? Mais pourquoi ? Putain ! Putain mais genre ils m'ont suivi Sous-titres par Jérémy Diaz Non ! Non ! Ils sont où ? Voilà. Oh la merde ! Non ! Punaise ! Punaise ! Punaise ! Vas-y. Punaise ! Ah ouais ? Si je peux aller là ça peut m'aider hein ! Si je peux aller là ça peut m'aider ! Si je peux aller là ça peut m'aider ! J'ai peut-être un truc là. En fait c'est dès le début du combat je vais me mettre en hauteur. Parce qu'en fait vu que tous les ennemis pop en bas, si je suis en hauteur je suis ok quoi. Et du coup je peux me concentrer sur boss man. Bon quand même il y a des fois où on se prend les dégâts on devrait pas hein. Là j'étais derrière l'escalier je me prends des dégâts franchement ça fait chier quoi. Oh putain merde ! Oh ils ont explosé au pied... Au quart de tour ils explosent hein ! Bon. Là j'attends. Donc en fait là faut que j'aille sur la passerelle là. Et après je monte. Let's go. Hop là. Ouh. Il est ouf c'est enfoiré. Il est ouf. Je me fous de ma gueule. Merde. Il est ouf ? Regardez le ! Regardez le ! Lou song 2 ! Il passa dehors ! Alright c'est ça ouais thille ! Et donc voilà ! Collez ici ! Troupez en cette couple. Ah rock allez ! Oh putain il monte lui Allez Une saloperie de moi Putain il y en avait un au dessus de moi C'est pas grave C'est pas grave Putain ils sont où Non barre-toi Barre-toi cours Cours Merci Putain il a réussi à monter lui Bisous hein Bon voilà c'était la bonne méthode Fallait monter Ah il est où le dernier Merci Eh bah Eh bah Fallait tout simplement Se mettre en hauteur C'était con hein Mais Après je vais où Sous-titres par Jérémy Il est pas noté lui hein Mal mais il est noté Allez hop Je peux retourner voir MLA Non c'était pas drôle Mais bon Une fois Une fois qu'on prend de la hauteur Après c'est ok quoi Il suffit juste d'y aller tout doucement quoi Jérémy 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 C'est pas vrai C'était 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 pas vrai J'ai juste envie de être insensitif C'est pas vrai C'est une malade C'est une malade Dans ces situations comme ces Jéssie C'est le bureau 101 Je pense qu'Emily Je ne pense pas qu'Emily Il est en danger de être Sentimentale Je dois aller Ne laissez-moi te tenir Il n'y a pas un nouveau dossier ici On va check à chaque fois qu'on avance avec elle Alors Les missions Il y a toujours le temps de go Ok Alors dans les objets qu'on a récupéré Résumé de Sterling Un objet par naturel est apparu dans un champ près de la ville de Sterling dans le Colorado Près d'un panneau publicitaire Aucun civil n'a été blessé La disparition d'un chien de compagnie a été signalée après l'événement Les autorités locales sont arrivées sur les lieux et ont commencé à communiquer des ordres par un moyen de communication placé sur écoute Plusieurs mots clés ont été remarqués par le bureau dont Les agents du bureau situé dans la région étaient envoyés et sont arrivés deux heures après la police locale La situation a été gérée L'analyse a débuté L'équipe de recherche du bureau est arrivée le lendemain pour examiner l'objet Après jour d'évaluation l'objet a été placé dans une remorque fermée aux parois revêtues du panneau de pierre noire A été transporté au QG du bureau par le système de transport souterrain menant à l'ancienne maison Les témoins ont signalé un éclat vif et bref dans un champ à environ Il a été accompagné d'aucun bruit Les autorités ont supposé que l'objet était tombé du ciel Mettre en cas de montrer que l'objet se manifestait directement sur place Sublément le sol alentour en un Sphérique et intense qui explique sans doute la lumière observée depuis la ville L'objet est une sphère creuse faite d'un matériau rocheux L'analyse structurelle du matériau ne Dans les archives une partie de la sphère est cassée comme si quelque chose De l'objet L'objet inactif depuis son arrivée au bureau Le département de communication a émis un communiqué officiel à l'attention de la presse Affirmant que l'objet n'était qu'une petite météorite tout en utilisant le programme nocturne américaine pour Pour l'épisode 92, remarque Pas de remarque Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est rigolo comment ils couvrent le truc C'est rigolo qu'ils aient fait une émission pour couvrir les trucs Avec des couvertures encore plus énormes Mais c'est malin C'est évidemment très malin Est-ce que Mes capacités Qu'est-ce que Ah bah oui J'ai 4 maintenant C'est combien ça l'énergie Ah bah ouais non mais ouais l'énergie quoi Parce que là à force de lancer des trucs là À force de lancer des machins Voilà J'ai plus de l'énergie moi Les constructions Est-ce que j'ai des trucs à construire À la brisure Je peux améliorer la brisure Mais je m'en sers jamais Mais vous me connaissez J'ai évidemment envie Attends j'ai perdu tellement de pognon Oh la la Ah mon pognon quoi Mon pognon il est parti Parce que oui euh Je sais pas si vous avez fait gaffe Mais euh Quand on meurt dans contrôle En fait on perd On perd de la thune Euh Ce qui est bien dommage Moins 16 Vas-y Ça c'est combien 16 Pour lancer Ok Ok Et là on a quoi Est-ce qu'on a des trucs identiques Ouais là les deux Ils sont identiques Là pareil Ok bon Je me suis refait un peu de thune C'est bien Hop Et vas-y Merci Il me faut 20 000 donc euh J'y suis pas encore Et améliore Ah pffoui maintenant ça coûte C'est pareil ça coûte Super euh Super rush Ok Ok Bon Hop Hop Sur ce Sur ce Euh On va s'arrêter Allez hop Euh Des bisous Youtube hein J'espère que la prochaine fois Y'aura pas de boss euh Relou comme ça Euh Bisous